Dans cette première vidéo sur les contrôles d'accès à l'interface web de Centrion, nous allons voir comment configurer les droits d'accès au menu. Alors, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Pilot, qui n'a accès à aucune information. Là, vous voyez qu'en fait, il n'a accès qu'à un seul menu qui est totalement vide. Aucun objet de supervision n'est accessible et aucun autre menu n'est accessible non plus. Donc, je vais passer en utilisateur administrateur et lui donner les droits pour accéder à différentes parties de l'interface centrée. Je me rends dans le menu Administration ACL. Je vais d'abord commencer par lui créer un groupe d'accès qui portera le même nom que cet utilisateur pilote. Je relis mon utilisateur pilote à ce compte d'accès et je sauvegarde. Ensuite, je vais définir à quel menu aura accès mon groupe d'accès. J'ajoute un accès aux différents menus. Je relis mon groupe d'accès à ce menu et je vais choisir quels sont les droits disponibles pour mon utilisateur. Là, j'ai un cas particulier. C'est un pilote dont je lui donne accès uniquement aux informations lecture, aux informations de supervision notamment. Il n'aura accès qu'aux informations de supervision, au graphique, mais à aucun objet de configuration. Il n'aura même pas accès notamment au MetaService non plus, ni à ce qu'il y a de LinkU. Ce sont des éléments très compliqués à comprendre pour lui. Il n'a pas été formé jusqu'à présent. Donc on voulait juste lui limiter les droits. Il n'a pas accès ni aux eventlogs, ni aux syslogs non plus. Je lui donne accès aux graphiques, mais pas à l'ensemble des éléments sur les graphiques. Uniquement les graphiques en lecture, pas à la configuration des graphiques, ni aux métriques. Je n'ai pas accès non plus au reporting, pas du tout à la configuration. Je lui donne un accès à l'administration. Alors, uniquement à quelques éléments. MyAccount, qui lui permettra de configurer son mot de passe. Et la partie About, notamment pour qu'il y ait des informations sur l'outil, s'il veut faire un don aussi. Ensuite, là, mon pilote ne verra que les menus. Il n'aura accès à aucune ressource supervisée. Donc je vais configurer l'accès aux ressources. Alors, dans cette démo, je crée des noms des groupes et des accès qui portent le même nom que mon utilisateur. Alors, mon pilote aura accès à l'ensemble des objets supervisés. Nous verrons plus tard dans d'autres vidéos comment limiter les droits. Donc là, je lui donne accès à tous les hosts et tous les hosts de groupe. Et je sauvegarde. Une fois cette configuration réalisée, je vais tester. Pour tester, c'est simple. En fait, il suffit de rentrer le login et le mot de passe de l'utilisateur. Et là, mon utilisateur a accès à beaucoup plus de menus. Mais il n'a pas accès à l'ensemble des menus. Donc là, en fait, on voit qu'il a accès à 22 hosts et 88 services. Et il peut naviguer dans l'interface Centrion. Il peut voir tous les services supervisés. Voilà, donc là, nous avons une configuration. Il peut voir aussi les différents graphiques. Il peut cliquer sur ces graphiques. Il peut voir aussi la page des hosts. Sans souci. Donc, je lui ai donné aussi accès aux graphiques, à la page des différents graphiques. Il peut naviguer et présenter l'ensemble des graphiques. Il a aussi accès à la partie administration. Alors, uniquement, il peut changer son nom et son login. Bon, ce n'est pas forcément recommandé. Mais il peut aussi changer son login, son mot de passe et sa langue, s'il le souhaite. Donc, il a aussi accès à la page About pour avoir des informations. Notamment sur les développeurs et le site web, le forum, s'il veut s'y rendre. Et la page de Wiki. Donc, voilà, cette démo est terminée. Je présenterai d'autres démonstrations sur, notamment, configurer l'accès aux ressources. Sous-titrage ST' 501